bonsoir à tous c'est sylvan j'espère que vous allez bien bienvenue vous êtes sur vous des joueurs votre chaîne youtube de pronostics sportifs aujourd'hui je vais vous parler de ligue 2 semaine à trois matchs alors méfiance en les semaines comme ça la ligue 2 c'est souvent n'importe quoi pas mal de surprises on va essayer de décortiquer tout ça à l'heure où je parle la vidéo pour la ligne 1 de mercredi est déjà en ligne donc si vous ne voulez pas la rater n'oubliez pas de vous abonner vous activez la petite cloche de youtube et vous aurez ainsi accès à toutes nos nouvelles vidéos alors pour parier sur cette journée de ligue 2 de mardi soir je vous propose de jouer à avec betclic puisque l'opérateur vous offre un premier pari remboursé en free bet de 100 euros s'il est perdant alors je rappelle les free bet ce sont des crédits de jeu non retirables le lien d'inscription est bien évidemment juste en dessous dans la description de cette vidéo vous n'oubliez pas le code promo qui est ici rdj et on en reparle à la fin de cette vidéo puisque comme d'habitude je vous ai préparé un petit combi ligue 2 restez bien jusqu'au bout si vous voulez la voir en attendant c'est parti d'image 10 analyse un pronom par match on commence avec une rencontre plutôt intéressante entre bastia et santé l'écorce de bastia qui sont toujours aussi solide à la maison ils ont remporté leurs trois derniers match à furiani sur le même score de 1 0 côté vert on a une équipe qui semblait retrouver des couleurs dernière dernièrement mais ils ont vécu une fin de match vraiment cauchemardesque ce week-end c'était contre sochaux ils ont encaissé deux buts dans les arrêts de jeu pour finalement s'incliner trois buts à deux je pense qu'ils auront encore du mal à réagir en corse je vais partir sur sur un scénario qui est celui qui a eu lieu lors des derniers matchs là-bas c'est à dire bastia ou nul et moins de 3,5 buts dans le match c'est coté à 1 74 bordeaux le havre on a un duel entre les deux premiers même si le havre a quand même une avance bien confortable en tête du classement 7 points en cas de succès je pense que le havre ferait vraiment un grand pas vers la ligand alors je vais partir de mon côté sur sur l'under l'under qui passe très souvent avec le havre et qui est aussi passé lors des quatre des cinq dernières réceptions de bordeaux donc le moins de 2,5 buts c'est coté à 1 52 ans ainsi qu'en alors on a le promu anti qui est pas mal du tout cette rencontre sans défaite en ligue 2 ils ont battu le pfc lors de la dernière réception donc c'est pas mal du tout et en face on a quand une équipe dont je me méfie beaucoup mais ils ont quand même eu de grosses difficultés en déplacement jusque là méfiance quand même ils viennent de gagner à social c'est une équipe qui est capable de joli coup je vais partir sur annecy mais avec la double chance bien évidemment pour assurer annecy ou nul à 1 56 vous allez voir sur cette carte j'ai mis pas mal de double chance je le répète semaine à trois matchs c'est toujours assez compliqué grenoble que vie alors grenoble a une super série à l'automne mais l'équipe n'affiche pas les mêmes dispositions en ce début d'année trois défaites en cinq journées depuis la coupe du monde deux défaites à domicile en face que vie a perdu à messe mais pour le reste on a vraiment des bons résultats dont une victoire contre le pfc ce week-end donc là aussi j'ai choisi une double chance elle est en faveur de kevinie à 1 54 guingamp nîmes pour moi ça sent le match à but côté nîmes les trois derniers matchs ont été hyper animés les deux équipes qui marquent c'est un pari qui est passé très souvent pour les crocos à l'extérieur guingamp est une équipe quand même joueuse ils en marquent ils en prennent eux aussi il ya souvent des matchs assez animés donc donc pour moi les deux équipes marque ses côtés à 183 laval-dijon alors laval a raté sa reprise j'étais assez inquiet pour eux puis là ils sont quand même repartis sur les derniers matchs ils ont battu rodez ils ont fait match nul à caen on a quand même quatre victoires lors des cinq dernières réceptions en ligue 2 donc c'est pas si mal que ça en face dijon vient de perdre 3 0 à domicile contre bordeaux ils ont du mal à se déplacer en six défaites et un nul lors des sept derniers déplacements j'insure un minimum là aussi double chance laval ou nul ses côtés à 1 42 metz rodez celui-là pas besoin de la double chance metz revient vraiment bien en forme une seule défaite en six matchs depuis la reprise c'était en coupe contre lyon 7 matchs sans défaites en ligue 2 il ya un bon nul dans le nord à valenciennes ce week-end en face rodez a déjà perdu trois fois depuis la reprise pour moi il devrait logiquement s'incliner dans l'est donc hop là donc là j'ai fait une bêtise avec les visuels alors la victoire de nez ses côtés à 1 62 nior amiens ce sera mon spot match nul de ce mardi alors nior avait l'air d'avoir retrouvé un peu un peu d'allant mais ils viennent de perdre trois fois de suite à domicile contre saint et 1 0 à domicile contre serre en coupe de france 4 0 et là à nîmes 3 buts à 2 alors avant le match contre saint et on avait quand même trois réceptions sans défaites donc ils peuvent faire des choses plutôt correct et amiens vient de faire trois nuls consécutifs en ligue 2 dont un à domicile contre le lave ce week-end un partout je vois bien un nouveau partage des points pour les amiens noix dans ce match là c'est c'est coté à 3 10 c'est ma grosse cote de la carte pfc po alors le pfc a eu du mal sur sa pelouse pendant tout le début de saison mais les choses se sont améliorées depuis trois matchs on a un 0 0 contre le leader à vrai et deux victoires d'affilée contre valenciennes en coupe et contre disjon po c'est six matchs de suite en ligue 2 sans gagner donc je vais faire confiance aux parisiens pour bas pour enchaîner sur leur série c'est coté à 1 95 et on finit avec avec sochaux valenciennes alors valenciennes a totalement explosé depuis la reprise zéro victoire en six matches sochaux n'est pas dans sa meilleure période mais ils ont renversé le match contre saint etienne ce week-end et malgré tout c'est surtout bien solide à la maison je vais leur donner la victoire c'est coté à 1 80 et alors donc si vous combinez les dix matches ça vous fait une cote à 291 comme d'habitude je vous propose de mettre un petit euro dessus pour le fun si ça passe c'est tout bénef pour les autres ceux qui sont frileux qui veulent des paris un peu plus sécure comme d'habitude on est parti sur un combiné donc c'était combi quasiment en triplement de mise on est à 2 92 donc on est parti sur les équipes de l'est messe à la maison contre rodez sochaux à la maison contre valenciennes ça fait un combi à 2 92 si vous mettez vos 100 euros dessus vous pourriez remporter 292 euros et si le pari ne passe pas rappelez vous que vous récupérez 100 euros de free bet pour continuer de jouer donc je vous rappelle les free bet ce sont des crédits de jeux non retirables vous êtes donc obligé de les rejouer et de remporter vos paris pour les convertir en argent réel j'en profite pour vous faire les rappels habituels sur les jeux donc les paris sportifs sont interdits au moins de 18 ans et même pour tous les autres penser à jouer en fonction de vos moyens comme le dit le bandeau joué comporte des risques endettement isolement et dépendance ce serait assez ballot d'en arriver là surtout pour vous alors j'espère que cette vidéo vous a plu dites moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec mes pronos n'hésitez pas à me donner les vôtres n'oubliez pas le petit pouce bleu ça fait toujours plaisir de mon côté et pour la suite je vous souhaite de bons matchs de bons paris de bons gains et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo salut à tous